Musique Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va parler organisation je vais vous en parler parce que en vrai je suis une quiche en organisation mais quand je vous dis une quiche c'est à dire que j'ai jamais été organisée à l'école c'était juste mais n'importe quoi j'ai jamais su, enfin toutes les méthodes de méthodologie, tout ce que vous voulez et tout j'ai jamais fait, enfin je suis, j'ai toujours été une quiche en organisation pas organisée donc en fait tout ce que je dois faire, enfin je m'avance pas je fais tout le jour même, les trois quarts des articles pour le blog je les écris le jour même je commence à arriver après filmer des vidéos et à y penser mais voilà c'est pas toujours facile facile hein voilà par contre j'ai toujours été, alors ça c'est, ça n'a rien à voir enfin ça va voir mais ça aurait pu m'aider dans mon organisation mais pas du tout j'ai toujours été fan de papeterie, j'ai toujours aimé ça, voilà avoir des jolis cahiers des beaux agendas, des beaux stylos, des beaux machins, tout ce que vous voulez tout ça j'ai toujours aimé mais voilà ça ne m'a pas aidé pour l'organisation ça n'a pas marché du tout donc ça faisait longtemps que je cherchais un agenda parce que j'en avais plus depuis longtemps parce que comme j'ai jamais, enfin je veux dire j'ai travaillé en restauration j'ai été vendeuse, j'ai fait des trucs hôtesse d'accueil, du secrétariat, quand j'étais à Saint-Raphaël j'étais assistante dans une agence immobilière, j'ai jamais eu besoin d'avoir un agenda personnel, enfin voilà après le reste je notais sur mon portable des choses comme ça mais j'ai jamais eu besoin jusqu'à ce que j'ouvre le blog où si vous voulez au début bon ça allait et puis après je me suis dit bah quand même entre le taf et tout il faudrait peut-être que t'arrives à prévoir des articles à t'organiser un petit peu donc je me suis quand même dit on va se mettre un petit peu à l'organisation et tout et tout et tout et donc au début j'avais un cahier tout bête voilà j'ai toujours un carnet dans mon sac où je note mes idées machin si c'est pas un carnet je note sur mon portable j'ai 70 millions de notes en vrac enfin voilà et puis c'est toujours en vrac en fait je note tout parce que sinon j'oublie mais je note tout mais n'importe quoi sur des papiers dans mon portable c'est des notes que je retrouve jamais enfin je les note jamais au même endroit en plus donc je suis allée voilà donc comme pour un rouge à lèvres je suis allée chercher sur les blogs il y avait très 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 mon blog d'organisation des super nanas sur youtube peut-être mec aussi je m'excuse s'il y en a et que je les cite pas mais moi je trouvais en particulier deux ou trois nanas qui parlent d'organisation etc et donc j'ai commencé à regarder un petit peu et tout ça et je me suis dit bon il faudrait que je me trouve un agenda j'ai entendu parler du Erin Condrenne en milieu d'année l'année dernière donc c'était en je ne sais plus me... alors attendez mai ou juin et quand j'ai voulu aller voir sur le site en fait il y en avait plus parce qu'elle les sort en juillet après on a dit qu'on allait aux Etats-Unis avec mon chéri donc je me suis dit pour éviter de payer je ne sais pas combien d'euros de frais de port et éventuels frais de douane j'attendrai d'être aux Etats-Unis et en plus c'est vendu aux Etats-Unis dans une chaîne de magasins qui s'appelle Staples qui est un peu l'équivalent pour nous de Office Depot ils ont aussi Office Depot mais voilà c'est un peu l'équivalent et j'ai réussi à trouver il y avait un Staples juste à côté de là où on était qui vendait la marque donc j'ai pu m'acheter un Erin Condrenne que j'utilise donc depuis octobre alors ça c'est, alors ils ont plusieurs formats et tout ça et tout ça et tout ça voilà je vais essayer d'envoyer même une vidéo organisation je ne suis pas organisée si vous commandez sur le site vous pouvez personnaliser la couverture avec votre nom, vos initiales, il y en a même où on peut mettre une photo derrière vous avez tout ça et vous pouvez commencer au mois de votre choix et choisir entre 12 et 18 mois moi comme je suis allée chercher en boutique c'est une collection à part donc c'est une couverture qui existe sur le site mais c'est une collection à part où vous n'avez évidemment pas de personnalisation et surtout vous n'avez pas le choix ils commencent en juillet et ils sont sur 18 mois donc là je l'ai pour jusqu'en décembre 2016 oui c'est ça, décembre 2016 voilà donc pour moi ça me convient parfaitement mais voilà je voulais vous en parler un petit peu parce que je le trouve super pratique en fait Erin Conneraine apparemment parce que je vous dis je ne suis pas hyper organisée donc c'était pas le truc que je suivais de ouf mais ils ont été très connus pour si je trouve une image je vais vous la mettre par là pour leur présentation d'agenda qui faisait que, enfin avant il n'y en avait qu'une si vous voulez en trois parties à la verticale jour, après-midi, soir, un truc comme ça moi je savais que ça n'allait pas vous convenir parce que les cases étaient trop petites j'écris gros, j'aime bien m'étaler, mettre 50 trucs en plus une fois que j'ai un agenda j'écris un peu toute ma vie dedans vous voyez même les trucs que, voilà enfin j'écris pas que les rendez-vous j'écris toute ma vie et en juillet 2015 ils ont sorti un format qui me convient beaucoup mieux c'est pour ça que j'ai craqué c'est ce format là qui est un format donc horizontal avec les jours en horizontal et aussi il n'y a pas longtemps j'ai vu sur leur compte Instagram parce que maintenant je les suis et tout qu'ils ont ressorti un autre vertical avec que, enfin en une case si vous voulez et avec les heures et depuis bah écoutez je ne le lâche plus alors il a un bout de défaut c'est que c'est, vous voyez c'est assez épais donc alors moi déjà jusque là il fait le double de ce qu'il devrait faire s'il est bien rempli mais voilà sinon ça, ça fait six mois en gros à peu près cette épaisseur là donc c'est assez gros mais en même temps des fois je trouve qu'il n'y a pas assez de place dans les jours en fait si vous voulez donc c'est pour ça que je suis une éternelle insatisfaite par contre c'est très joli alors vous avez des couleurs alors je ne sais pas si vous allez voir de toute façon je vous ai fait des close-up vous avez des couleurs selon les mois voilà voilà, vous voyez c'est pas les mêmes couleurs si je vais, c'est un dégradé donc je vais essayer d'aller un peu plus loin voilà il est, donc c'est hyper coloré c'est hyper joli tout ce que vous voulez les couvertures elles sont interchangeables si jamais vous la cassez ou quoi voilà donc c'est très très bien vous pouvez vraiment le personnaliser franchement vous pouvez faire plein de trucs avec j'aime bien le fait alors quand vous l'ouvrez à l'ouverture donc moi j'ai rajouté 50 trucs vous allez voir parce que j'ai un peu 14 ans je m'organise pas mais genre j'ai 12 ans je colle plein de trucs donc vous avez la couverture qui est comme ça ou là j'ai mis des photos de Bounty quand il était levé voilà vous avez donc une première page après là j'ai collé des affiches de My Little Beauty après vous avez le calendrier sur les 18 mois voilà ensuite voilà elle a fait un petit truc comme ça mignon où on peut noter des trucs en première page et après alors après vous passez donc au mois donc vous avez quand vous arrivez sur l'onglet à la fin d'un mois vous avez l'onglet du mois et vous avez donc tout le tout le mois sur deux pages je ne suis pas organisée il faut que je fasse quelque chose je vous assure je ne suis pas organisée donc vous avez tout le mois sur deux pages sachant que la semaine commence au dimanche sur le mois sur deux pages mais après elle commence au lundi c'est un peu bizarre mais enfin bon ça passe vous avez vraiment de la place dans les petites cases et là vous avez un truc goals donc pour les trucs qu'on veut faire dans le mois qu'il faut absolument faire etc ensuite quand vous arrivez sur le truc de la semaine donc vous avez la semaine sur deux pages la page de gauche va du lundi au jeudi et la page de droite du vendredi au dimanche et en bas vous avez une petite page pour les notes voilà en gros c'est ça donc c'est bien parce qu'on a de la place alors personnellement moi bon je me sers de la partie lignée etc pour les rendez-vous ce que j'ai à faire blablabla et dans ces petites cases là je note les articles ou les vidéos que je fais sur le blog etc pourquoi ça me sert déjà de les noter parce que comme ça je me rappelle parce que ça avait quand même arrivé de manquer de vous écrire un doublon mais aussi parce que comme ça je peux bien prévoir sur la semaine donc j'écris au crayon à papier je note mes idées je vois si je vous parle pas 4 jours de suite de rouge à lèvres enfin voilà j'essaye quand même de diversifier un petit peu les choses donc voilà ensuite qu'est-ce qu'il y a alors ce qu'il y a de bien c'est que à la fin de chaque mois vous avez une page de notes voilà donc vous pouvez écrire par exemple tout le mois vos notes etc au moins ça reste c'est pas paumé n'importe où mais en plus de ça vous avez au bout un truc qui s'appelle notes voilà qui commence là et là en fait vous avez 3 formats de pages de notes vous avez des lignées ça c'est tous les livres que j'ai envie d'acheter et de lire des quadrillées et des feuilles blanches voilà et au bout vous avez un autre truc bien pratique ça je vais vous en parler après plus en détail parce que j'en ai acheté à côté parce que je me suis rendu compte que pour l'organisation c'était hyper pratique et que c'était pas réservé pour quand je me prends pour une gamine de 12 ans en le décorant avec plein de stickers vous avez des stickers en fait vous avez 4 pages vous avez une la première page c'est les anniversaires donc birthday birthday là vous pouvez coller et noter le nom pour ne pas oublier comme moi ensuite vous avez un truc avec d'hiver donc il y a les vacances les rendez-vous chez le docteur rendez-vous chez le coiffeur jeux jeux day off pour quand vous prenez des journées de congé manucure pédicure voilà vacances etc et ensuite vous avez 2 pages de stickers vierges vous pouvez donc écrire ce que vous voulez donc ça c'est vraiment pas mal au bout vous avez une pochette voilà vous pouvez mettre des petits trucs des feuilles et vous avez aussi une pochette plastifiée où là vous pouvez ranger tout ce que vous voulez ça c'était pour l'agenda en plus moi j'ai acheté un bloc note donc c'était un lot de 2 ça c'est le deuxième que je viens de commencer alors c'est très joli tout ce que vous voulez je sais pas vraiment si j'en rachèterai ou en tous les cas si j'en rachète je pense pas que je le recollerai dedans je dis ça alors que je viens de coller le deuxième mais au moins ça m'a conforté dans mon idée parce que ça fait vraiment épais les feuilles sont très bien parce qu'elles sont épaises mais bon à côté de ça voilà le truc est énorme après donc j'ai acheté ça en plus mais d'un côté ça sert quand même voilà je suis encore un peu voilà j'ai acheté un petit truc pour mettre le stylo donc qu'on colle avec j'avais pris cette petite règle enfin qui est pas vraiment une règle en fait c'est un marque page donc ça c'est pratique moi j'ai collé des photos dessus de Mika et de mon petit frère que je vais vous montrer parce que Mika il s'en fout un peu mais mon frère quand même moins et j'ai acheté ce qu'ils appellent des coil clips donc ça c'est des petits des petits inserts en fait vous avez une partie détachable vous collez à ce que vous voulez bon là c'est un flyer et vous le mettez où vous voulez dans votre agenda vous pouvez déplacer si c'est un papier important une to do list que vous voulez déplacer de semaine en semaine vous pouvez vous faites comme vous voulez et c'est ça en fait que j'aime beaucoup alors après quand j'ai acheté ça je me suis dit bon alors maintenant on s'organise on note tout les jours de paye les factures qui vont passer les machins les trucs j'y arrive je vous jure que ça marche je me motive alors pour le blog j'y arrive vraiment c'est à dire que maintenant c'est automatique dès que j'ai une idée d'article je la note dedans si j'ai une idée pour un jour précis je note au crayon à papier même si ça chevauche avec une autre je vois lequel est le mieux etc donc franchement pour le blog ça marche très très bien mais ça marche aussi franchement dans ma vie de tous les jours j'ai réussi à peu près à avoir une organisation voilà sauf que je passe pour un peu pour une gamine de 12 ans des fois parce que je fais ça avec des stickers donc je suis allée sur Etsy j'ai trouvé 2-3 boutiques sympas alors à savoir que il y a beaucoup de boutiques très très bien avec des trucs trop beaux mais franchement trop beaux mais les 3 quarts sont aux Etats-Unis en Europe il n'y en a pas 50 de biens là j'ai passé une commande sur une boutique qui s'appelle Carta Printea qui livre de Pologne je crois donc je n'ai pas encore reçu je ne peux pas vous en parler par contre celle que j'adore à qui j'ai commandé des trucs il y a un bout de temps mais qui à chaque fois sont super jolis super colorés c'est elle c'est Elibet Design UK je vous mettrai sa boutique ici en barre d'info et donc oui alors ça c'est le plus gamine voilà mais c'est quand je vais au cinéma ou un truc que je note où je lis un livre sinon en vrai il y a des trucs un peu plus sérieux donc il y a les trucs pour les factures donc quand est-ce qu'elle va passer et combien voilà ça c'est pas Elibet ça c'est une autre boutique je ne sais plus laquelle des petites alors to do list depuis c'est devenu ma grande passion j'ai 50 trucs pour en faire je vais vous montrer donc j'ai ceux là où vous pouvez mettre 3 petits trucs j'ai ça avec to do to call and to go en fait ça c'est un grand truc que vous pouvez mettre dans la section goals en fait dans le truc mensuel vous pouvez mettre ça à la place et au moins vous avez une vision enfin de ce que vous devez faire durant tout le mois et j'ai aussi j'en ai plein j'ai ça c'est des trucs avec juste 5 petits points et j'ai le même avec des coeurs donc voilà je suis parée les amis mais au moins c'est vrai que ça me sert parce que ça rentre pile poil dans le truc horizontal et je mets une petite bande comme ça et je note tout ce que j'ai à faire j'ai aussi acheté des trucs pour les livres voilà pour ce que je veux acheter comme livre etc des trucs pour la paie pour pas oublier quand est-ce que ça tombe etc ça j'avais fait cette petite patte d'animaux c'est pour quand je dois emmener les bouts de qui ou mi-douche chez le vétérinaire voilà j'ai des trucs pour aller boire un café j'ai surtout des trucs voilà pour quand on a rendez-vous chez le médecin enfin c'est des petites pilules donc quand on a rendez-vous chez le médecin quand on doit prendre un médoc quand voilà j'ai des trucs et très honnêtement alors je mon mec il me regarde comme ça quand je fais ça je suis là collé mes petits stickers ça leur attend ça a rendez-vous chez le docteur je mets une gélule c'est un machin mais ça m'aide vraiment à voir où j'en suis etc ce que j'ai à faire et au moins avec cette méthode des stickers je vois tout de suite quoi et qu'est-ce si vous voulez genre je regarde ah oui il y a une gélule je dois aller chez le docteur vous voyez voilà je voilà pour les anniversaires c'est vraiment pas mal aussi vous mettez juste le truc il y a écrit birth day dessus donc vous avez juste avec le nom de la personne mais au moins vous le voyez vous avez une vraie visibilité j'essaye de vous trouver une page où j'ai quand même mis pas mal de trucs oui parce qu'alors à côté de ça je le décore je sais que ça à foutre sérieusement à côté de ça je le décore avec du basting tape etc dans le haut et le bas les pages je mets mes petites couleurs pour que ça soit encore plus joli et des fois je mets des stickers de déco mais surtout non ceux pour l'organisation me servent vachement j'essaie de vous trouver une page où j'ai mis des trucs quand même j'aurais voulu une page où j'en ai mis plusieurs parce que à l'enfin celle-ci vous voyez où j'ai mis donc il y a des anniversaires il y a des livres que j'ai lus il y a un account que j'avais eu enfin voilà il y a vous voyez il y a un peu tout et j'arrive donc voilà à avoir une bonne visibilité le seul truc qui me fait hésiter à le racheter c'est qu'il est quand même assez cher le good to go donc c'est à dire celui qui peut vous envoyer tout de suite ou vous choisissez que le nombre de mois que vous voulez dedans je crois que c'est 50$ et ceux qui sont personnalisables bah ça va de 50 à je sais plus combien 75 ils avaient sorti une édition limitée rose gold ce truc il me fallait une blinde c'est pour ça que j'ai attendu j'ai assez celui-là sinon j'ai failli le commander mais non il y a des moments où c'est un peu trop cher quand même voilà par contre donc ça c'est son seul point faible bon après vous voyez la qualité du papier etc c'est vraiment des feuilles des feuilles très épaisses limite un petit peu vous voyez très satinées et tout vous pouvez écrire dessus moi j'écris dessus avec des feux de genre sharpie là les gros feutres j'écris que avec ça dessus et ça transfère ça transfère pas donc c'est quand même il y a de la qualité derrière vous voyez le mien avec tout ce que j'ai mis dedans enfin je veux dire la couverture elle tient l'espèce de marque page là que j'ai acheté en plus qui est dans la même matière que la couverture je le change toutes les semaines je le change de truc et je le re-rends dans les spirales et ça tient enfin voilà donc il y a quand même de la qualité derrière mais ça a un coût par contre il y a sur Etsy justement une boutique une marque qui s'appelle Plum Paper je vous mettrai tout ça en barre d'infos aussi qui fait les mêmes sauf que leur couverture je crois pas qu'elle soit comme ça mais vous pouvez les personnaliser pareil et ils ont 4 formats enfin oui 4 4 formats de semaines en fait de semaine que vous pouvez choisir il y a le même que le Eric Gondrel en 3 cases le truc avec l'heure un autre je sais jamais ce que c'est et un dernier c'est une page de notes d'un côté et de l'autre côté votre semaine en ligne comme ça mais sur une semaine et vous avez 3 lignes par jour si il faisait ce format là de semenier je le prendrais plutôt chez Plum Paper parce que déjà ils sont beaucoup moins chers vraiment je vous conseille surtout vous pouvez rajouter aussi vous avez des options vous pouvez rajouter je sais pas combien de feuilles de notes vous avez des trucs qui s'appellent mes mots où vous avez vos mots de passe enfin c'est un ensemble de 20 pages vous avez enfin voilà vous avez plein de trucs que vous pouvez rajouter et qui sont pas très très chers apparemment le papier est de super qualité encore mieux que celui-ci parce que celui-ci est très épais mais vous voyez un peu brut l'autre apparemment il est encore plus épais mais très doux et tout vraiment s'il y avait ce format là s'il sort ce format là d'ici décembre je recommanderais plutôt un Plum Paper parce que ok les couvertures sont un peu moins jolies un peu moins colorées à l'intérieur c'est moins coloré mais de ce que j'en ai vu et tout c'est même encore un petit peu plus de la meilleure qualité c'est juste qu'il n'y a pas le format donc si c'est pour que ça me plombe toute ma organisation que j'ai réussi à faire on sait pas comment alors que là je m'en sors c'est pas la peine que voilà c'est pas la peine que que je change pour une fois que je m'en sors avec un truc on va pas voilà à savoir aussi que donc ça c'est le Life Planner d'Einrin Condrenne vous avez aussi des notebooks qui sont pas très chers et qui apparemment sont pas mal mais ça ça a pas un grand grand intérêt à part si vous voulez vraiment un joli cahier etc par contre il y a des wedding planners donc là aux Etats-Unis ça se fait beaucoup mais si vous avez besoin d'organiser votre mariage je suis finalement elle est mariée à Las Vegas toute seule avec mon mari mais à la base on devait se marier en France et on avait commencé à organiser je vous jure que ça aurait pas été trop il y a pour les professeurs où vous pouvez vraiment mettre par rapport à vos classes et tout alors moi je ne sais pas si c'est bien fait pour la France mais voilà je vous le précise et il y a pour vraiment pour les études où vous pouvez mettre les matières et tout comme ils sont personnalisables je sais pas mais peut-être que vous pouvez mettre les matières qui vous intéressent les classes et tout mais je sais que il y en a plusieurs faits en fonction de certains métiers etc qui ont vraiment besoin de ce genre de choses et ce qui advient c'est que Plum Pepper le fait aussi donc si vous voulez le prix etc et apparemment Plum Pepper il livre par USPS et il n'y a pas de frais enfin de ce que j'en ai lu etc il n'y a pas de frais de douane donc voilà Plum Pepper c'est quand même une très très bonne solution et je vous dis j'espère franchement je croise les doigts en vérité pour que Plum Pepper sorte ce format là parce que s'ils le font c'est chez eux que je vais commander et en plus je pourrais vous faire une petite comparaison tant qu'à faire voilà j'espère que ça vous a plu que ça vous a pas trop ennuyé je suis en vrai sortie du domaine de la beauté mais je trouvais ça intéressant ça me sert tous les jours pour noter même mes wish list ce que je veux acheter ce que je veux machin comme comme rouge à lèvres et tout machin si vous avez envie d'autres vidéos que je vous montre par exemple comment moi la personne la moins organisée du monde je pense vous explique comment j'ai réussi plus en détail avec ça mais avec d'autres choses en fait il n'y a pas que ça mais ça je voulais vous en parler parce qu'en vrai c'est pas que pour les enfants c'est pratique que je vous montre comment j'ai fait comment je fonctionne je pense pas que ça peut beaucoup vous intéresser mais au cas où il n'y a pas de problème je vous le ferai avec plaisir j'espère que cette vidéo un petit peu hors thème de la beauté vous a plu quand même je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501